Yo la team c'est Tom, ça dit quoi ? Le dégradé est présent aujourd'hui parce que nouvelle vidéo et nouveau concept sur la chaîne Les gars franchement FIFA 21 sort au mois de novembre de cette année Alors je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas faire une rétrospective de tous les FIFA depuis FIFA 11 les gars Et quand je dis rétrospective c'est on va faire un tournoi entre potos sur FIFA Et du coup bah on va commencer avec FIFA 11 aujourd'hui FIFA 11 bah PS3 logiquement Et franchement il y a eu des belles surprises et le jeu est pas si dégue que ça Et je vais vous faire vivre tout ça comme si on était au stade les frérots Du coup on va commencer avec le choix de la coupe Regardez la coupe qu'on a choisi les frérots, la coupe en or magnifique Et du coup moi en équipe que j'ai pris, si mes souvenirs sont bons J'ai pris les Red Devils, Manchester United pour ma part Ensuite Chichigno les gars, Chichigno est présent dans ce tournoi Et lui il a, alors au début il voulait prendre le Barça Il a voulu prendre le Barça mais on a laissé le Barça à Damso Parce que c'est son équipe donc voilà on s'est dit on est pas des 1 Voilà le cadeau on lui laisse le Barça Au Damso Donc voilà deuxième équipe sélectionnée dans ce tournoi Barcelone Ensuite le Chichigno les gars, je sais pas s'il savait ou pas Mais il a pris City, Manchester City Et du coup comme on était 3 pour le tournoi on a pris une 4ème équipe aléatoire Bon pas trop aléatoire les gars en fait en vrai on a un petit peu choisi une équipe claquée Du coup on a pris GF38 les gars, Grenoble pour la 3ème équipe Enfin 4ème équipe pardon Et puis voilà Premier match les gars, premier match Ça tombe, Barça-Manchester les gars pour le premier match Barça-Manchester Du coup bah moi j'ai Manchester-United comme vous avez capté Et Damso a le Barça Franchement vous allez voir, en vrai les graphismes m'ont pas trop choqué Pas trop choqué franchement C'est pas mal Et puis c'était la finale de la Ligue des Champions en 2011 d'ailleurs Manchester-Barça Donc j'avoue on a pas fait exprès mais c'était stylé Du coup vous voyez la compo de United en vrai Il y a des légendes du FIFA actuel genre Rio Ferdinand Qui était présent Je sais pas si Ryan X il est légende Ah il y a Vidic, Vidic je crois c'est une légende dans FIFA 21 Bah du coup j'ai des défenses icônes les gars J'ai deux icônes en défense les gars Ouais et l'équipe du Barça c'est insolent aussi en face Iniesta, Messi-Villa en attaque C'est violent Regardez les stades de Messi Messi a déjà des stades de Port Il y avait des stades de fou malade 5 étoiles mauvais pieds 5 étoiles gestes techniques 3 étoiles mauvais pieds pour Messi Alors c'était violent J'ai l'impression que les notes générales étaient moins cheatées aussi pour les joueurs C'est à dire qu'un mec qui avait 87 il était bouillant quoi 85-87 ça c'était injouable Du coup Oh la la ça les gars ça ça m'a régalé quand j'ai vu ça Je sais pas pourquoi ça y est plus dans les FIFA maintenant là Le fameux mode arène les gars le mode arène d'avant match c'était trop bien ce truc là Regardez après vous vous mettez dans le stade et tout C'est dingue ils devraient remettre ça dans le FIFA 21 là Je kifferais trop Et c'est parti messieurs l'âme pour ce premier match Première demi finale entre Manchester United et le Barça Et franchement c'était un beau match c'était un beau match Et regardez Valencia qui perd la balle Allez Amidal qui récupère la balle La passe par piqué derrière Daniel Vest En vrai les graphismes sont pas deg Regardez ça Regarde Messi là Messi gère bien la balle Busquets Iniesta Daiduia La passe à la profondeur Aïe 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 Le but du Barça 1-0 pour le Barça Après 6 minutes de jeu J'ai pris le bouillon J'ai pris un bouillon incroyable les gars Regardez moi ça Non je pouvais rien faire Je pouvais rien faire Franchement là il m'a trop Trop bien joué le coup le Damso Avec cette petite pape de David Villal Et ça fait déjà 1-0 après 6 minutes de jeu pour le Barça Et franchement j'avoue que j'ai un peu galéré au début à défendre Mais franchement quelle action du Damso Quelle action magnifique Valencia Un peu de cirque Aïe 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 Il l'a tué Aïe c'est pas fini Il passe en retrait John Ochi La frappe Oh il y a une main là Oh les gars il y avait pas les mains dans FIFA Polskolz récupéré Oh Messi Messi Père de balle Ah non récupéré Xavi Messi Iniesta Avec Messi Oh la 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 Eh il connaissait les gestes le Damso Là il va tu vois j'ai pas fait exprès Mais j'ai pas ça par hasard quand même Berbatov Hop le 1-2 Oup le L1 triangle Autre attaque J'arrive seul face au cage Go Tskolz Oh Egalisation de Berbatov les gars Bah oui Bah oui Le L1 triangle c'est cadeau Ça marche Ça marche trop bien ce truc là C'est abusé les gars Bah du coup L1 triangle Berbatov Finition Plat du pied sécurité un partout un partout les gars après une demi-heure de jeu et franchement le match est bien serré et ça me kiffe bien les gars le fameux nul mi-temps demande à péfute il va dire comme on dit bah ouais les gars un partout à la mi-temps franchement c'était bien serré cette première mi-temps c'était pas mal j'avoue qu'au début j'ai galéré à défendre mais au final je remonte bien dans le match et ce match est palpitant oh la petite faute de Valencia pas siffler attention à leur bate-off on perd du Serge Bousquet se récupère par Fletcher avec Valencia pour Nani dans la course pour Rune il est tenté le 1-2 sauf que là il m'a découpé le Darmeson il m'a découpé et petit carton jeune pour piquer un volet Fletcher dans la course peut-être oui bien joué garçon avec Rune oh Rune oh Wayne arrête toi Wayne et là il n'y a pas faute là il n'y a pas faute les gars oh il n'y a pas faute heureusement je la récupère avec Valencia ça manque de calcium mais c'était bien tenté il fallait l'attendre en vrai je m'en sors bien de ouf regardez Rune dans la course avec Nani Nani tout seul mon garçon Nani non il est éclaté les gars j'avais oublié cette action carrément comment il rate ça Valdez Paul Scholes Fletcher avec Rune en vrai il défend grave bien le Damsou avec Nani Paul Scholes le 1-2 regardez-moi l'appel de Nani dans la profondeur Nani tout seul Nani tout seul Goal Lassou Nani le le cirque c'est le cirque c'est le cirque les gars regardez-moi ça j'espère que j'ai laissé l'action j'ai pas laissé l'action évidemment oh il l'a découpé et c'est la victoire de Manchester United dans ce premier match Manchester United qui est donc qualifié en finale et qui affrontera le vainqueur de Grenoble Manchester City du coup la deuxième demi-finale et pour rendre ça un peu plus pimenté on a décidé de faire en sorte que ça soit pas l'ordinateur qui joue avec Grenoble mais Damsou du coup vu que Damsou a perdu bah c'est lui qui joue avec Grenoble tout simplement et qui va affronter bah Manchester City dans la deuxième demi-finale les gars et franchement je suis pas mécontent de m'être qualifié pour la finale l'homme du match c'est Iniesta franchement voilà un beau match de la force par ça mais les bras sont gonflés pour Manchester United c'est la victoire et on passe tout de suite à la deuxième demi-finale en vrai la compo de City elle est à peu près enfin je la trouve pas choquante genre je pensais que ça allait être un peu plus de deck que ça mais en vrai Carlos Tévez on attaque Yaya Toure Kolo Toure aussi en défense et compagnie Kolarov de Jong franchement c'est des bons joueurs ils ont eu une belle équipe David Silva sur le banc c'est vrai il y avait Balotelli David Silva sur le banc et en vrai je pensais pas qu'il allait avoir une aussi bonne équipe et les gars c'est parti pour cette deuxième demi-finale les frérots entre Manchester City et Grenoble et franchement vous allez être choqués de ce match et coup d'envoi tout de suite avec Manchester City et Balotelli qui c'est bon pour Balotelli et ça va déjà 15 000 pour City première action peut-être avec Tevez oh là 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 le croqueur oh le croqueur les gars et Cordero il s'en sort bien il y a Cordero mais il a bien croqué déjà Chichinho ouais la passe en profondeur attention Grenoble Grenoble mais pourquoi il tire d'aussi loin c'est dommage c'est dommage c'est dommage de ouf et ça fait toujours 0-0 dans ce match et pour l'instant c'est Grenoble qui domine les débats les gars pour Tevez dans la course Tevez et Balotelli Johnson oh là là c'est rassé et les gars le règlement est clair les gars si un match nul entre les deux équipes pour les demi-finales on ira directement au tir au but il n'y aura pas de prolongation et on est bien parti pour il reste 3 minutes de temps additionnel 0-0 les gars franchement un match super équilibré entre les deux équipes et ça m'a l'air d'être bientôt terminé et ça va partir les gars franchement c'est oh là là le spectateur en 32 Gareth Barry oh le but le but pour City les gars qui va passer les gars qui va passer entre City et Grenoble oula 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 barre oh c'est oh yaya ça c'est dur ça et c'est City qui se qualifie pour la finale les gars avec cette barre de Grenoble juste à la fin les gars on est passé à ça on est passé à ça de la surprise franchement les gars gros gros match d'Amson avec Grenoble et c'est City qui se qualifie tout simplement pour la finale du coup on aura un derby de Manchester en finale de ce tournoi de cette première cup Manchester City Manchester United tout simplement et on va tout de suite filer au match et les gars c'est parti pour cette finale entre City et United avec un premier bon ballon pour David Silva qui perd tout de suite la balle ok mec Valencia 1,2 ohlala il y avait un petit peu de pression il y avait un petit peu de pression on rappelle quand même que le gagnant aura une récompense dans la prochaine vidéo qu'on filmera et qu'on mettra sur la chaîne donc il y avait un petit enjeu quand même il y avait un petit enjeu on vous dit pas encore ce que ça sera comme surprise vous aurez ça dedans la prochaine vidéo les frérots donc n'hésitez pas à casser la barre de like c'est important et à vous abonner ça me ferait vachement plaisir aussi et pendant ce temps là Valencia déporte sur le côté droit mais ça ne donne rien pour United Silva avec Miner Tevez attention à Tevez oh attention à Tevez oh il a failli faire du cirque les gars il m'a failli m'envoyer mon défenseur en Alaska attention Tevez il récupère la balle ça rentre à terreur la frappe de Tevez aïe 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 but pour Manchester City les gars 1-0 ouverture jusqu'à l'an de Carlos Tevez les gars oh là là c'était bien joué attention c'était bien joué la part de Chichinho qui ouvre le score regardez-moi ça oh là là il m'a tué il m'a tué il ne peut rien dire Berbatov et il me découpe les gars ça c'est pas fair play ça il m'a découpé les gars il m'a découpé attention le coup franc le coup franc je vais garder Fletcher je crois c'est dans les bras de Johart et c'est pas la mi-temps c'est pas la mi-temps même si on a la 45ème Milner il la garde et c'est la mi-temps les gars 1-0 à la mi-temps pour Manchester City dans cette finale les gars franchement City s'en sort pas mal City s'en sort pas mal franchement ils ont eu plus d'occas ils ont été plus dangereux que Manchester United c'est normal que Chichignon mène à la mi-temps mais ça va peut-être changer en deuxième mi-temps qui sait Milner avec Silva oh j'ai fait un gros tacle et oh là oh 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 Ferdinand les gars il a tout arraché et ça fait gros coup franc pour City à la 65ème minute de cette finale il va prendre Balotelli pour le frapper direct et ça passe juste à côté ça passe juste à côté je m'en sors bien toujours 1-0 les gars à la 65ème mais en vrai j'aurais pu faire mieux là j'aurais pu faire mieux attention la passe Roune non non les gars c'était la balle d'égalisation Roune il me rate ça pas la 80ème gros ouais Roune deuxième chance ah il est peut-être hors jeu hors jeu non mais oh j'avais oublié ça c'est vrai que j'ai fait ça Roune en deux secondes il me rate deux occasions de fou oh il abuse 83ème minute les gars mais oh la finale qui devient complètement ouf oh la passe la talonnade dans la course avec David Silva pour Tevez le 1-2 peut-être oui c'est bien joué 90ème minute il va remporter sa cup oh il a croqué nous la roulette mon gars et ouais attention on compte derrière avec Roune dans la course avec Valencia 92ème les gars Valencia Valencia côté gauche dans l'axe oh non non c'est pas passé loin oh la la attention est-ce qu'il va y avoir un karma derrière non incroyable oh la la le Chichigno qui s'en sort tellement bien la barre de Rio Ferdinand sur ce corner oh la la et c'est fini victoire de Manchester City dans ce tournoi c'est donc Chichigno qui remporte avec City la première cup de FIFA 11 le voilà le vainqueur la coupe j'ai plus de trophée que Dimitri Payet le Chichiquem et voilà la victoire de Chichigno pour ce premier tournoi FIFA 11 du coup on ira chercher dans la prochaine vidéo sa récompense même lui il sait pas encore ce que ça va être donc on vous garde la surprise pour la prochaine vidéo les frérots en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à péter la barre de like et même à mettre en commentaire si vous voulez voir un FIFA 12 13 14 qu'on enchaîne même sur PES dites moi ça dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner bien sûr ça me fait toujours plaisir et surtout abonnez-vous au Instagram que je mettrai juste ici et dans la bio et puis voilà les frérots ce que je peux vous souhaiter c'est une bonne journée à tous c'était Tom's à la prochaine ciao Sous-titrage Société Radio-Canada